Dieu, le peuple et le gouvernement Une émission hebdomadaire sur Radio Akkadie Une heure de réflexion sur les révélations de l'éternel pour sa nation Comme il est écrit, mon peuple périsse faute de connaissances Retrouvez le prophète Gaëtan Domon tous les mardis à 10h Dans une atmosphère de révélations et de prophéties Dieu, le peuple et le gouvernement C'est sur www.radioakadie.com Rediffusion tous les dimanches à 17h C'est sur www.radioakadie.com Shalom au peuple bien aimé de Dieu Ce peuple que l'éternel s'est lui-même choisi La main de Dieu est sur nous encore ce matin Il nous a permis de nous retrouver encore sur les antennes de la radio Akkadie Dans le lieu sans de Dieu Cette montagne que Dieu s'est choisie Pour se révéler à son peuple Que Dieu nous bénisse tout ça Nous allons demander aux frères Gaëtan de remettre tout entre les mains du Seigneur Au nom de Jésus Amen C'est ce que je vous propose La main de Dieu est sur nous Il me semble être Il me semble plus que l'on était Mais il faut bien croire Mais il faut que l'éternel Ne déplace que Dieu S'il vous plaît L'éternel En me dis назывait La main de Dieu L'éternel Il m'a dit L'éternel Qu'est-il La main de Dieu La main de Dieu Il faut faire L'éternel La main de Dieu Il faut faire L'éternel L'éternel Ainsi, ça grandit d'aujourd'hui. Je vous remercie. Amen, que Dieu nous bénisse encore ce matin. Je suis très content si je me retrouve encore sur la montagne sainte. Nous remercions également Dieu pour la vie de notre directeur. Et nous remercions Dieu pour la vie des autorités, le gouvernement et ceux qui sont élevés en dignité. Et pour la vie de tous les hommes de Dieu et pour la vie de tout le peuple, les musulmans, les païens, les idolâtres, nous remercions Dieu pour la vie de tout le monde. Dieu nous aime tous. Ce matin, il pleut à Dieu de se révéler encore à nous. Et Dieu a appelé son peuple à l'unité. Et comment devons-nous faire au passé afin que cette unité puisse entrer en nous ? La Bible dit que toute chose était informe quand Dieu avait vu la terre. Et la vie est devenue souffrance, amertume, à sa création. Et il n'y a pas d'issue pour eux dans leurs activités, dans leurs choses. Et cela a appelé à Dieu. Il a dit qui vais-je envoyer ? Et les cieux, il y a eu un grand silence dans les cieux. La Bible dit, après ce silence, quelqu'un s'est levé en disant, père, envoie-moi. Et ce dernier est appelé Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Beaucoup de temps, lorsque nous venons sur les antennes de la radio, beaucoup disent que nous ne parlons pas de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de la personne de Jésus-Christ. Notre thème aujourd'hui, c'est « Jésus-Christ, c'est une vie. » « Jésus-Christ, c'est une vie. » « Jésus-Christ, c'est une vie. » C'est une vie, Jésus-Christ. Avant de continuer, allons dans Jérémie, chapitre 6, le verset 16. Jérémie dit, « Jérémie, c'est une vie. » Hallelujah. Amen. C'est Dieu qui parlait à travers Jérémie ici. Jérémie dit, « Jérémie, c'est une vie. » Quand nous le lisent jusqu'au bout, Nous remercions Dieu ce matin. Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu cherchera toujours le bien de ses enfants. Je vous en prie, peuple de Dieu. Je prie à toute la création de Dieu. La créature de Dieu qui est l'homme. Je voudrais te rassurer encore, te le confirmer. Que Dieu t'aime abondamment. Et Dieu ne voudrait pas que nous périssons. Dieu ne voudrait pas que nous soyons détruits. Il ne cherche que de bien pour ses enfants. Il n'est pas un mauvais père. Il n'est pas comme les parents sont dans la chair pour nous. Lui, Dieu nous aime tellement. Et il a un projet pour nous. Donc quand nous parlons de la parole de Dieu. Il faudrait que nos cœurs soient tournés vers lui. Et que nos oreilles soient bien ouverts pour sa parole. Et ce n'est pas à chaque fois que sa parole fera un avec ce que nous cherchons. La plupart des temps, si le message vient à la parole de Dieu, ne passe pas par ce que nous disons, ce que nous voyons. Si cela n'est pas agréable à nous, nous disons que cela ne vient pas de Dieu. Mais sache-le très bien que le plan de Dieu, les pensées de Dieu sont plus élevées que la nôtre. Et les choses sont claires devant lui. Et les terrains même sont claires devant lui. Mais nous les hommes, même la journée n'est pas claires pour nous. Parce que même dans la journée, il y a des mots qui sortent de là. Et nous disons qu'il est joué. Et nous voyons. C'est dans la journée qu'il y a eu beaucoup de mots qui sont sortis pour nous. Mais auprès de Dieu, même dans les ténèbres, même dans la journée, il voit clair. Tout est clair. Rien n'est caché devant lui. On l'appelle l'omniscient. Donc nous devons comprendre ce Dieu. S'il donne son message ou bien son ordonnance à l'un de ses serviteurs, peut-être que ça ne va pas t'agréer, tu ne vas pas l'épouser. Mais j'aimerais te dire, c'est la parole de Dieu. Vous rapportez un changement. pour sauver la vie de quelqu'un. Pour apporter la paix quelque part. Nous allons le comprendre. Nous devons le comprendre ce matin. Pourquoi marchons-nous à Londres dans la journée et nous sommes dans les voitures et nous avons de la lampe. Mais nous trébuchons, nous tombons. Cela montre que l'homme humain nous manquons de sagesse. nous nous manquons de beaucoup de sagesse. Nous marchons dans l'ignorance. Et beaucoup de choses nous parviennent dans l'ignorance. Et si nous ne voulons pas marcher ou que les choses nous arrivent dans l'ignorance, nous devons chercher le Dieu qui est l'omniscient et le comprendre lui seul et nous accrocher à lui. Il dit quelque chose à Jérémie. Lisons-le en français. Jérémie chapitre 6, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie ? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent nous n'y marcherons pas. Ils ont refusé d'y marcher. Il appelait le peuple aller sur les voies demander quels sont les anciens sentiers et démarrez d'après le bon chemin la bonne voie où que vous pouvez emprunter. et le peuple a répondu nous ne marcherons pas là-dessus. L'épée dit si vous demandez d'après le bon marcher là-dessus si vous demandez d'après les chemins anciens demandez d'après le bon et lorsqu'on va vous montrer la bonne voie acceptez de marcher là-dessus afin que vos âmes soient restaurées. Amen. Nous avons besoin du repos nous avons besoin du repos nous avons besoin du repos dans ce monde nous courons à gauche à droite mais la question de savoir sommes-nous au repos ? Est-ce que nous nous reposons ? Si nous nous reposons alors nous aurons la paix intérieure il n'y a pas de repos on se réveille le matin soir nous trébuchons par-ci par-là gauche à droite mais nous n'avons pas la solution c'est la solution ou bien la réponse qui viendra pour que tu aies le repos si tu fais quelque chose et que tu as la solution tu ne vas plus continuer mais pose-toi la question de jour en jour nous ne sommes pas sur ce chemin nous ne sommes pas en train de faire ça nous ne sommes pas en train de transporter le farzot tous les jours c'est seulement ce même problème et que nous allons avec tous les jours on n'a pas de repos si on fait l'appel que nous allons prier pour un problème tu vas demain tu retournes avec le même problème bien aimé là où nous devons passer pour avoir le repos c'est de ça que le Seigneur voudrait nous parler ce matin parce que Dieu nous a créé à son image il a travaillé pendant six jours et le septième jour il s'est reposé cela montre que nous humains nous devons nous reposer nous devons nous reposer dans nos activités mais la question sommes-nous en train de nous reposer même le dimanche où on se repose où Dieu se repose où Dieu voudrait que nous l'adorons beaucoup de personnes sont en train de se reposer est-ce qu'ils abandonnent leurs activités pour que le dimanche qu'ils le consacrent à Dieu ils adorent Dieu le dimanche nous allons dans nos activités et nous présentons des esprits cela montre que il n'y a pas encore la solution il n'y a pas encore la satisfaction avec Dieu il y a toujours la satisfaction je voudrais que nous soyons en paix que nous ayons le repos dans nos activités cela fera que nous vivrons en bonne santé nous vivrons nous vivrons longtemps aujourd'hui on ne vit pas longtemps nous mourrons nous nous affaiblissons si nous voyons les jeunes aujourd'hui il va voir qu'ils sont des aïeux parce qu'ils n'ont pas de repos ils le suivent ils le suivent pour avoir ce qu'ils cherchent mais malheureusement ils ne leur ont encore mais ils continuent pas suiser davantage ils suisent et leur vie est devenue un problème mais ce matin la vie sera nouvelle et tel que l'ennemi voudrait que nous ayons une vie une mort prématurée nous aurons une longue vie et dans la santé dans la bonne santé dans la paix si tu n'es pas en bonne santé c'est vain si tu as une longue vie et il n'y a pas la paix c'est vain mais nous avons besoin de tout ça ce matin nous aurons la solution et nous allons prospérer dis-moi Amen on dit demande d'après les chemins les anciens sentiers les anciens sentiers c'est quoi de façon dont nos grands-parents avaient vécu de façon dont ils avaient marché avec Dieu et ils ont témoigné ils ont écrit leurs témoignages ils ont écrit leur histoire comme Abraham comme Isaac comme Jacob comme les David comme les grands prophètes de façon dont ils ont emprunté les sentiers de façon dont ils ont marché avant de prospérer aujourd'hui nous nous les hommes d'aujourd'hui allons demander d'après demandons d'après ces semaines et empruntons-les mais si nous continuons nous devons demander lequel d'entre les sentiers est la meilleure ça veut dire que c'est pas tous les anciens sentiers qui sont bons si nous les voyons ce n'est pas tous qui sont bons mais il y a le meilleur Dieu va nous montrer ce matin si nous nous l'empruntons nous aurons la bonne santé nous aurons le repos je vous assure ce matin c'est l'éternel qui parle c'est l'éternel qui a proposé cela va s'accomplir ce matin dis-moi amen et dit ils ont répondu nous n'allons pas l'emprunté c'est ce que nous sommes les hommes nous n'aimons pas chercher la volonté de Dieu pendant qu'on prêche la volonté de Dieu et que c'est contre ce que nous faisons alors ça ne vient pas de Dieu ça nous irrite ça nous irrite bien aimé dans le Seigneur Jésus tout ce que quelqu'un va faire de sa volonté il n'y a pas de repos dedans il n'y a pas de repos il n'y a pas de satisfaction la fin se n'arrange que du mal c'est la fin qui est importante la Bible dit tu ne cherches pas ceux-là qui vont commencer mais ceux qui vont continuer et qui vont l'achever et peux-tu continuer et l'achever si tu peux continuer alors ça ne viendra pas de ta volonté mais si cela vient de ta volonté où tu as commencé Sacha tu ne peux pas continuer jusqu'à l'achever mais ce matin Dieu nous a appelé que nous commençons que nous continuions et que nous l'achevions et ta vie va bien l'achever notre vie va bien finir au nom de Jésus dis-moi Amen allons dans le livre de Matthieu Matthieu 28 nous cherchons les chemins anciens et nous allons voir le meilleur pour marcher là-dessus afin que nos âmes soient en repos ne parlons pas de se reposer en paix tel qu'on le met sur la tombe et pour avoir un repos après cette vie tu dois commencer ce repos-là dans cette vie donc si tu n'as pas de repos ici peu importe comment on prendra de la teinture de la peinture de l'encre pour écrire pour écrire sur les marbres et tout ça là sur les cercueils sur la tombe tu n'auras pas de repos tu dois commencer ton repos ici c'est ça la volonté de Dieu que nous prospérions sur terre que nous sentions la bénédiction de Dieu que nous savourions le paradis sur terre le repos la paix intérieure avant de savoir que nous allons quelque part c'est ça la réalité c'est la volonté de Dieu voilà pourquoi il nous a créé sur terre donc nous allons prospérer sur cette terre mais cela viendra d'une situation ça va passer par une voie c'est une voie qui nous conduit là-dedans donc si nous ne sommes pas sur cette voie-là ce sera impossible pour nous dis-moi Amen Alléluia Matthieu 28 verset 19 Matthieu 28 et le verset 19 nous le lisons en français la Bible dit allez fête de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Matthieu 28 Matthieu Pâques et le tabla vous levez nous lisons aussi le verset 20 et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit c'est ce qui m'est important et quand on le souligne enseignez-leur le verset 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit à l'effet de toutes les nations ces disciples à lui Jésus qu'ils soient des disciples ils vont apprendre quoi et qu'est-ce que nous allons les enseigner ? nous allons les enseigner Christ parce que Christ est une vie je vous dis le thème c'est Jésus Christ est une vie Jésus Christ n'est pas une religion Jésus Christ est une vie ici il a une vie c'est une vie qu'il faut vivre on va les enseigner comment vivre la question ce matin sommes-nous en train d'enseigner Christ au peuple il dit allez faites-leur des disciples le verset 20 nous le lisons enseignez-leur enseignez les disciples ce que lue Jésus il leur a prescrit qu'il leur enseigne qu'ils enseignent la vie de Jésus à ces gens Christ c'est ce qui va nous unir c'est ce qui va nous construire c'est ce qui va nous conduire la Bible dit il est le chemin la vérité et la vie donc ce chemin dont parle Jérémie c'est Jésus Christ je dis ne pressons pas Jésus comme une religion si nous pressons Jésus Christ comme religion ça va porter la division si nous le pressons comme un chemin comme une vie alors tout le monde a besoin de la vie tout le monde va accepter Jésus Christ mais tel que nous prenons la parole de Jésus aujourd'hui c'est ce qui fait que nous nous séparons des frères c'est ce qui fait que nous mettons les autres à l'écart Jésus Christ a dit venez à moi à vous tous vous tous qui êtes fatigués et chargés venez à moi Jésus il a appelé tout le monde il n'a pas fait de ségrégation mais nous il a donné cette mission nos prédications aujourd'hui notre façon de prêcher ça fait que ça met certaines personnes à l'écart Dieu n'a mis personne à l'écart Jésus Christ veut dire tous venez à Dieu Jésus veut dire tout appartient à Dieu au travers d'une vie pas au travers d'une église ou d'aller dans l'église c'est ici que nous ne comprenons pas et je dis quels sont les disciples que nous faisons nous ne faisons plus des disciples de Jésus Christ nous enseignons les gens afin qu'ils fassent ce que nous les serviteurs ou bien ceux que Jésus a choisi que ce que nous faisons qu'ils fassent notre volonté par exemple moi ma vision ma vision à l'église c'est qu'on ne doit pas porter de chaussures pour venir donc les disciples que je vais former je dois mettre en eux cet enseignement de ne pas porter les chaussures donc lorsqu'ils iront aussi ils iront prêcher le non-port de chaussures mais là où quelqu'un n'a pas accepté ou bien n'a pas reçu ce message du non-port de chaussures alors il devient automatiquement toi ton ennemi et non pas l'ennemi du Christ et non pas il ne devient pas l'ennemi du Christ non mais il devient toi ton ennemi toi l'ennemi de ton église l'ennemi de ta vision l'ennemi de ta vision Jésus n'est pas dedans parce que Jésus n'a jamais dit quelque part de ne pas porter de chaussures de ne pas porter de boucles d'oreilles de faire ci il n'a pas dit ça ce qu'il a donné dans cette vie nous allons le révéler et c'est ce qui va nous unir vous savez j'aime beaucoup les musulmans et j'aime beaucoup les catholiques parce que les musulmans ils sont toujours et ils sont sur cette voie là ils sont là dessus il faut nous les chrétiens il faut les éveiller nous manquons de beaucoup de choses mais la bible dit quelque chose on dit le peuple qui se lève contre lui ne peut que se diviser dans ma question l'église de Christ aujourd'hui sommes-nous les uns contre les autres ou bien sommes-nous unis peut-être tu me diras oui que nous sommes unis moi je te dirai non parce que si nous voyons nos marches nos activités nos réactions même sur les antennes les radios où nous allons un pasteur vient presser aujourd'hui lorsqu'il quitte l'antenne son frère son suiveur immédiat celui-là qui vient après lui directement vient briser vient ramasser tout ce que le prédécesseur a dit il vient les casser maintenant ça c'est la radio même dans l'église quand le pasteur vient prêcher le lendemain lorsqu'on donne le micro ou bien la chair à quelqu'un d'autre celui-là va s'asseoir et il viendra détruire casser l'enseignement de son frère l'église éveillée tu es un petit chrétien 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 qui sont nés de nouveau qui disent qu'ils sont eux qui ont Christ en eux Amen L'église qui est plus malade dans ce monde c'est l'église de Jésus Excuse-moi Je vous parle de la vérité Donc nous devons redémander d'après les anciens sentiers comment ils le faisaient comment ils avaient marché comment est-ce que les apôtres l'ont fait comment ils ont pu s'unir comment ils ont pu rester un comment ils ont pu construire la chair de Christ le corps de Christ nous devons demander d'après ça et retourner encore sur ces sentiers Amen Peut-être toi tu ne peux pas l'accepter parce que ça va briser ça va détruire ta vision ça va faire que tu ne peux plus trouver à manger mais ce n'est pas que toi tu manges qui est important mais le repos que les âmes doivent avoir le repos que les âmes sont appelées à avoir c'est le plus important pour moi et c'est important à Dieu aussi dis-moi Amen il dit à l'effet des disciples quels sont les disciples que nous faisons Jésus dit ce que je vous dis enseignez-le de le faire de l'observer qu'est-ce que Jésus a dit Jésus est venu avec une vie nous allons voir cette vie dans la Bible quelle vie il a mené la vie qu'il a mené il a associé des gens il a une vie d'association si la personne est vivante et la vie et cette vie associe d'autres personnes attire d'autres personnes il attire d'autres j'ai dit il y a cette vie ça attire les gens c'est cette vie que Jésus Christ voudrait que nous enseignons aux disciples afin que lorsqu'ils viennent au travers de leur vie qu'ils enseignent aussi afin que toutes les nations deviennent des disciples ce que nous allons les enseigner c'est Christ les prescriptions de Christ la vie de Christ Amen Alléluia Allons dans 1 Jean chapitre 4 1 Jean chapitre 4 1 Jean chapitre 4 nous nous l'avons vu ils ont vu le Christ ils ont vu qui il est et ils témoignent de lui ils donnent son enseignement c'est ce qu'ils ont vu auprès de Jésus c'est ce qu'ils enseignent les disciples c'est le disciple c'est ça leur disciple c'est ce qu'ils ont vu auprès de Christ c'est de ça qu'ils rendent témoignage c'est rendre témoignage enseigner c'est rendre témoignage de quelque chose afin que lui aussi il accepte c'est ça et c'est pour ça que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau par la parole de leur témoignage c'est ça le témoignage le père a envoyé le fils le père a vraiment envoyé le fils selon l'oeuvre du fils et ils ont compris que c'est le père qui l'a envoyé est-ce qu'ils sont est-ce que le monde est en train de reconnaître que le fils nous a vraiment envoyé en vue que vraiment le fils le père a envoyé le fils c'est le fils qui nous a appelé est-ce qu'il y a le témoignage que vraiment le fils nous a appelé nous a envoyé qui soit le sauveur du monde entier aujourd'hui il est devenu un outil de combat Christ est en train d'apporter la division aujourd'hui ce n'est pas le vrai Christ c'est nous les disciples sont disant disciples on ne veut pas témoigner la vie du Christ on ne veut pas enseigner la vie du Christ on ne veut pas nous sommes en train d'infuser notre vie dans les gens la jalousie qui nous anime la division qui nous anime et c'est ce que nous infusions nous inculquons aux gens et c'est comme ça que cela a avancé aujourd'hui nous voyons que les pasteurs ils sont auto ils sont divisés les uns des autres les églises sont séparées les uns des autres le dodois nous a si c'est Christ qui est en nous un frère a reçu une vision concernant une mission dans un quartier ils doivent s'unir là-bas tous les corps tous les corps doivent s'unir avec lui pour faire ce programme mais malheureusement dans le même quartier le programme commence et un autre programme qui continue autre programme continue et ça devient quand même marché et les païens sont la question ceux-là même ils font quoi ils disent quoi il n'y a pas d'unité en nous bien amis c'est la division qui nous anime et les grands-parents les esprits de famille ont semé en nous et la haine qui est en nous la division qui fait qu'on se sépare les uns des autres c'est avec ça que nous faisons Christ en plus la jalousie c'est pas moi donc c'est la jalousie et nous l'avons semé dans nos fidèles n'allez pas parce que c'est pas toi c'est la jalousie ce n'est pas Jésus ce n'est pas Jésus ce n'est pas Jésus n'allez pas ce n'est pas notre église ce n'est pas moi qui le fais le Christ le Christ soit enseignons Christ aux gens ce n'est pas enseigner toi pasteur toi ta haine ta jalousie ta division ta haine on n'a pas dit de l'enculiquer aux fidèles c'est ce qui fait que l'église les fidèles n'ont pas la paix toi seul tu ne peux pas oeuvrer en eux tu as appelé les gens pour oeuvrer sur le peuple la vie de l'homme c'est comme une maison construire une maison le seul maçon ne peut pas le faire de la fondation jusqu'au toit le maçon fera sa part le ménusier fera sa part le caroleur fera sa part le ferrayeur fera sa part et tous viendront bâtir et la maison sera maintenant maison et voyons comment les fidèles souffrent nous avons appelé la division qui nous anime l'esprit qui nous anime nous ne voulons pas qu'on dise que nous sommes méchants on a porté seulement le nom du Christ voyons pas que il n'y a pas nous toi qui dis à tes fidèles c'est seulement ton église qui est le meilleur tu es le loin de Dieu tu n'es pas un disciple de Jésus toi même tu es ton propre disciple et tu te crées des disciples il n'y a pas de repos pour toi tu ne verras pas Jésus oui parce que cette vie là que tu es en train d'inculquer n'est pas en Jésus on continue celui-là qui confesse que Jésus est le fils de Dieu automatiquement Dieu est en lui Dieu est quoi la Bible dit Dieu a apporté Dieu s'est manifesté en chair et il a démontré son amour dans la vie de Dieu c'est l'amour la vie de Dieu c'est l'amour lorsque tu le confesses il n'y a pas la paix c'est l'amour qui attire la paix là où il n'y a pas l'amour il n'y a pas la paix là-bas c'est l'amour qui apporte la paix quand tu as confessé Jésus Dieu est en train tu ne t'appartiens plus Dieu prend place en toi et ce qui apporte la non-paix sors de ta vie c'est l'apôtre qui témoigne ils étaient comme nous il y avait quelque chose qui les animait aussi mais ils ont reçu Christ ils ont porté l'esprit de Dieu ils témoignent lui aussi a vie il vit en Dieu et qui est Dieu Dieu est le Dieu de toutes chères le Dieu de toutes chères le Père de toutes chères si ce Dieu est en toi et que tu es en lui alors il t'oblige je suis obligé d'aborder tout le monde d'associer tout le monde Alléluia Amen Alléluia Amen Amen Eddy nous nous connaissons l'amour dont Dieu nous a aimé vous ne convenez pas nous nous a aimé tout Christ au travers de Christ nous qui sommes pécheurs nous sommes méchants lorsque Jésus est venu il s'est approché de nous il nous a appelé il nous a changé il nous a changé c'est ça la vie de Dieu nous l'avons connu nous avons vu cet amour est-ce que le monde voit encore cet amour ? aujourd'hui l'église de Christ est devenue une ségrégation c'est devenu une forme d'apartheid c'est un cercle fermé tu ne peux pas entrer tu ne peux pas l'intégrer si tu entres dedans Dieu va te donner un coeur pour pouvoir rester en eux sinon ils vont te cracher si tu fais tout et tu rentres dedans ils vont rentrer de te réciter de te pécher on ne va pas te montrer de l'amour on ne va pas te révéler l'amour de Dieu mais ceux qui les animent c'est ce qu'ils vont te dire mais si tu vas confesser un péché à l'un d'entre eux c'est devenu le thème de la prédication et ils vont l'enseigner alors que Jésus Christ dit enseignez ce que je vous ai dit et non pas ce que un fidèle t'a dit et non parce que ce n'est pas sûr un fidèle ce n'est pas ça la mission que le Christ nous a confiée ce n'est pas l'église c'est ça notre volonté notre vision et c'est dans ça qu'on se glorifie Dieu est sur moi l'option est sur moi non tu ne peux pas chercher ton prochain enseigne-le l'amour de Dieu tel que Dieu l'a aimé s'il accepte le message de l'amour s'il va rentrer dans sa vie de ce Dieu qui va lui changer de transformer à son image à ton image à ton image mon Dieu mon Dieu revenons sur les anciens sentiers laisse ton ventre moi j'ai vu que l'église là c'est devenu une entreprise parce qu'entreprise c'est que tu vis parce qu'elle a ses principes mais le con du Christ c'est le con du Christ c'est le con du Christ ce qu'on a fiché nous sommes les gossons nous sommes les gossons nous l'appelons les gaitans les gaitans les musulmans allez auprès des musulmans c'est le Allah Akbar moi c'est moi et de l'autre côté Allah Akbar de l'autre côté aussi Allah Akbar Israël est l'ennemi Ghana Allah Akbar au Ghana Allah Akbar au Nigeria Allah Akbar en Arabie Saoudite Allah Akbar et nous les chrétiens il y a des carréens Nous n'avons pas un seul mot. Nous n'avons pas une seule voix. Comment pouvons-nous dominer le monde? Comment pouvons-nous les dominer? Vous voyez comment lorsqu'ils sont unis, Dieu les bénit? Les musulmans, c'est un ratifiant. Ils ont trois jours, deux semaines, trois mois. Et tu ne verras pas de musulman qui va prendre une boutique et il va dire qu'il a fait trois mois, deux mois, trois semaines et puis il a fermé sa boutique. Non! La boutique est là-bas. Ils l'ouvrent encore d'autres. D'autres sucrussales. Des annexes. Vous savez pourquoi? Nous ne sommes pas un. Parce que les musulmans eux-mêmes achètent les uns auprès des autres. Ils investissent les uns auprès des autres. Mais l'église chrétienne qui a la boutique son frère chrétien va le quitter pour aller acheter ailleurs. Alléluia! Nous sommes malades. Nous sommes malades. Nous avons laissé Jésus. Laisse tomber l'affaire de Jésus. Ce qui se passe là, Jésus n'est pas dedans. Ce que nous traversons, Jésus n'est pas dedans. C'est nous-mêmes. C'est notre esprit. La jalousie, l'envie là. Il va animer. C'est l'esprit. Ça donne aussi l'onction. C'est l'onction. C'est miracle. C'est le guérir aussi. Ça fait comme ça. Il fait la délivrance. C'est loin de Dieu. Revenons à nos moutons. Revenons à l'essentiel. Sur la ciée. La ciée chemelle. Je crois que je crois. L'amour est là. Je décide. C'est le lui-même. Le qu 24e siècle. Le aboutir d'amour est là. Nouvelle-là. Vous êtes là. Ça fait comme ça. Dieu est l'amour. Il y a quelqu'un qui s'agit. dans l'amour, c'est lui qui vit en Dieu, l'amour, c'est Dieu, donc celui qui est dans l'amour, il est en Dieu, est-ce que nous avons l'amour en nous, est-ce que nous avons l'amour en nous, bien aimé, as-tu l'amour en toi, l'amour, sa première vertu, c'est il voit, il cherche l'avancement de son frère, il cherche d'abord l'avancement du prochain, oui, c'est ça l'amour, c'est ça la première version de l'amour, si quelqu'un a l'amour, sa première vertu, ce qui va manifester, il cherche du bien pour son frère, il ne va pas chercher son propre bien, il va chercher le bien de l'autre, c'est comme ça Dieu s'est révélé, il a cherché notre bien, voilà pourquoi il a laissé son trône, il a laissé son honneur, il a laissé tomber sa gloire, il est venu sur terre, il a vécu parmi nous, et il a dit, il t'a fait de toi passeur, il dit toi passeur, quand est-ce que tu es parti, t'assois auprès des païens, des idolâtres, pour partager la parole de Christ avec eux, depuis quand, quand est-ce que tu as été, tu ne peux pas aller, parce que tu n'as pas l'amour en toi, et à cause de l'orgueil, si on me voit, on va dire, moi passeur, je me suis assis auprès de, si c'est l'esprit de Dieu, on l'a dit, tu iras, parce que lui-même là, il a donné toi, il est descendu, il a vécu parmi les pécheurs, comme Marie, la pécheuresse, l'adultère, ou la prostituée, il est souterrain, j'ai juste été approché 痛is de fiers, amène, il y a quelque sorte de aprèsーー l'attitude, il va vous montrer meinen, vous êtes loin de moi, parce qu'il est là, là, là qu'elle se Brogolow, la pécheuresse, coupons, et l'idolée, et la prostituée, aprèsras, lesalties maman Jesus, si c'est vraiment, ce Monsieur là C'est un homme c'est là Il ne peut pas Si c'est vrai Il ne peut pas approcher A cette dame là Non 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 Il se l'en dit Jésus leur a dit Vous là Vous êtes homme de peu de foi Vous avez péché plus que lui C'est pour lui que Dieu m'envoyait C'est ça la manifestation de l'amour Comment sommes-nous en train de le révéler Nous sommes séparés On s'est condamnés Nous disons qu'ils ne sont pas bons Où est l'amour Et s'ils ne sont pas bons Mais à qui va les changer Est-ce que toi tu es bon Jésus Christ s'approche Qu'est-ce que Jésus a vu là La Bible dit Cette femme Elle a une richesse Qui est sans nul D'albâtre Elle a répandu sur le pied De Jésus Voilà la richesse A quitté La prostituée La richesse A quitté Cette prostituée Elle est sortie Il y a de bonnes choses En eux Mais si nous nous laissons D'omber l'orgueil L'envie Ce serait difficile Pour que l'église Soit prospère Nous devons enseigner Amour de Dieu Nous devons enseigner L'amour du Christ C'est ça Que nous devons prêcher Réveille Montre Demonte L'amour De Dieu Au peuple Quel que Dieu nous aime Si nous avons cet amour Alors le même se verra Dieu même encore Elle va pleurer La personne va pleurer Comme toi Si nous faisons Repéditer Parce que tu n'as pas Touché un péché Aujourd'hui les gens Ne pleurent plus Dans le message Parce que nous prêchons Le message de condamnation Elle a même N'appelé Maou Nyaoua Et Dieu Faut Boupoup Pényat Toi Pêcheur Toi Idolat Tu es Tu es Con Tu es 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 C'est en elle que l'amour est parfait en nous. Si l'amour est parfait en nous, l'assurance aussi vient. L'assurance vient. Tu n'auras pas peur que si ton frère va de l'autre côté, dans l'église, il va rester là-bas. Tu n'auras pas peur qu'en invitant un frère, un pasteur, il va voler, il va porter tes pieds. Qu'est-ce qui apporte ça? Nous n'avons pas l'amour du Christ. Nous n'avons pas la vie du Christ à nous. Ce n'est pas prononcer seulement le nom du Christ. Le Christ est le bonheur. Ce n'est pas une affaire de Jésus, j'appartiens à Jésus, non. Est-ce que tu as la vie en toi? Pose-toi la question, la vie de Jésus est en toi. La personne est venue près de toi. Elle a dit quelque chose. Tu as prié pour lui. Et la personne est partie. Tu as gardé. Tu as gardé son message, sa parole. Elle est au près de tes rêves, vous le dis. Le voyez. Voyez. C'est Christ ça? C'est quoi? C'est ça qui dit que tu es chrétien? Il y a une écrite sur toi. Non! On dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Et toi, ton frère t'as considéré comme homme de Dieu. Tu l'as vu comme un représentant de Dieu, un ambassadeur de Dieu. Il t'a dit des choses de lui, de son cœur. Et c'est devenu ton message. Regarde comment tu l'as détruit. Regarde comment tu l'as vili. Et puis il l'as dit. Il ne va jamais faire. C'est toi. L'esprit de Dieu n'est pas en toi. Change. Change dans ton cœur. Laisse le peuple qui cherche Dieu. Qui connaisse Christ. Qui se tourne vers Christ. C'est cet esprit qui fait que le peuple ne s'unit pas ou l'église ne fait pas un. C'est cet esprit qui nous anime dans l'église. Dans la famille, on ne s'aime pas. Et quand Dieu t'a pris dans la famille. Cette même haine est en toi contre la famille. Au lieu de toutes laisser. Et de les unir. Et partager Christ avec eux. Tu es de l'autre côté. C'est la haine qui est en toi qui t'arrive. Christ ne t'a pas appelé. Christ ne t'a pas appelé. Si Christ t'a appelé. Premier pas. Ton premier pas, tu vas retourner. Auprès des païens. Les pécheurs. Pour les montrer de l'amour. Et ils vont te suivre. Dis-moi Amen. Je dis-moi Amen. Et si Dieu est en toi, j'oublie que les gens. Et ils vont nous dire. Et là, Bena. Allez-y, et y a mal là. N'est-ce que Dieu est en moi. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Auprès des païens. Allez-y, et y a mal. Tel qu'il est. N'est-ce que Dieu est en moi. Ainsi nous sommes. Yes. Les apôtres. Si l'apôtre. Si les apôtres. N'étaient pas comme Christ. Il ne peut pas être appelé les chrétiens. Ils ne se sont pas donnés le nom de chrétien. Ils ne se sont pas donnés le nom d'apôtre. Mais parce qu'ils passaient. Après que Jésus est passé. On les a appelés à Antioche. À l'Antioche. Voyez les chrétiens. Parce que la vie de Christ est en eux. Aujourd'hui, tu dois m'appeler chrétien. Je suis chrétien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu es loin. Tu es loin. Tu es loin. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Aujourd'hui, on a peur les uns des autres. Les pasteurs ont peur les uns des autres. Les pasteurs ont peur les uns des autres. Les malhommes, les imams n'ont pas peur. Les imams n'ont pas peur les uns des autres. Et ils se saluent ensemble. Que quelqu'un aille quelque part ou pas. Ça ne les concerne pas. Ils sont un. Mais aujourd'hui, on a peur les uns des autres. C'est un dimanche. Tu vas regrouper ton église. Vous tous. Vous allez dans l'église de ton frère. As-tu une fois fait ça ? Tu ne peux pas le faire. Parce que la dîme ne va pas venir. L'offre ne viendra pas pour toi. Christ tombe l'amour. C'est ce que nous devons faire pour nous unir. Si nous pouvons demander d'après les sentiers anciens, nous allons nous unir là-dessus. C'est là où nous allons nous unir. Mais si nous ne demandons pas d'après, et nous refusons de passer par le chemin de la boue, ce serait difficile. Avant que l'église de Christ ne s'unisse. Christ au ham, c'est le corps du Christ. Oh, mais Christ au pentil là-haut. Le corps du Christ. Christ au pentil là-haut. Vous avez bien mis divisé le corps. Vous avez bien mis sous Christ au pentil là-haut. Nous avons divisé le corps. Pas de nos actes. Il y a un peu d'hommes, il y a un peu de nos hommes. 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 Il y a des gens qui l'ont compris. Ils veulent aimer les prochains. Mais le retour, on ne le voit pas. Sommes-nous tous chrétiens ? Avant de nous reçus Christ. Que la vie soit en nous. C'est ce qui va nous lier. C'est ce qui va nous souder. En nous souder. C'est ce qui nous soudera. C'est important. C'est pourquoi au Togo ou en Afrique, nous n'avons pas de leader principal. Même au Togo, que quelqu'un se lève et que les églises réveillées vont s'unir avec lui. On n'en a pas. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Tout le monde le fait. Et ça ne peut pas construire. Avec lui. Le peuple. Ça veut sauver le peuple. Parce que c'est ensemble. L'unité est une force. Dieu même a peur de l'unité. Dieu a peur de l'unité. C'est pour ça qu'il a eu à secouer les gens à Babel. Dieu nous a donné le pouvoir, nous les chrétiens, d'être un. Mais avant qu'on ne soit un, c'est l'amour. Le vrai amour. Le vrai amour de Christ. Mettre à côté l'orgueil, les envies, l'égoïsme, l'égo-santisme. Moi, seul, on doit m'appeler. Sans moi, personne n'est là. Ça doit sortir de nous. Amen. Malheureusement, ce matin, je vais te le dire. Romain 15, verset 20 à 21. Romain 15, verset 20 à 21. Romain 15, verset 20 à 21. Et il nous reste 4 minutes. Lui attend 15. Romain 15, verset 21. Nous allons le lire en français rapidement. Romain chapitre 15, verset 20 à 21. Romain 15, verset 20. Et ça nous dit en français. Il dit, Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été annommé. Je me suis fait honneur. Et bien aimé, les leaders, écoutons. Pour que nous ayons l'honneur, qu'on se respecte, il faudrait que nous demandions d'après ce sommet ancien. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Pour avoir l'honneur? Pour avoir l'honneur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé. Il dit, Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Là où on n'a pas encore annoncé Christ. Là où le frère n'est pas passé. Là où son frère n'a pas encore prêché. Pour avoir l'honneur. Pour ne pas aller détruire le travail de quelqu'un. Pour ne pas aller briser l'église de quelqu'un. Il va aller chercher là où la parole de Christ n'est pas encore prêchée. C'est ça la mission. Qui peut nous unir? Qui peut nous regrouper? Si toi, j'ai l'homme de Dieu et que l'église le membre de quelqu'un et que tu vas bâtir l'église, ce serait difficile que le frère va s'unir avec toi. Ce serait difficile qu'il t'aime. Paul n'a pas voulu ça. Il voudrait avoir l'honneur parce que Christ l'a appelé. Son amour est en lui. Il est parti. Là où on n'a pas prêché Christ. Mais regardons-nous aujourd'hui. Où est-ce que nous prêchons? Est-ce qu'on prêche encore aux païens? Nous sommes en train de prêcher dans les paniers des autres. Les âmes qui viennent à l'église sont des chrétiens ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le mieux c'est que tu ailles prêcher Jésus là où on n'a pas encore prêché. Laisse l'église de ton frère que nous ayons l'unité au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voilà la première partie. Nous allons continuer. Jésus Christ est une vie. La première partie. On va continuer. Seigneur, merci d'être une vie pour nous. Nous prions que tu nous aides à véritablement avoir cette vie en nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez d'écouter le prophète Gaëtan Domon. Il est joignable au plus de 128 90 02 27 74 Maoune Yira On a thémassé Maou pas mais encore le plus de 128 99 65 71 42 Ne maou Vemianoua Nitcho Bradagbe Miaga Dogo Voigake Nagamata Assegna Ake Le radio Yadji Kossidagbe Shalom Shalom Bye 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 Dieu Le peuple et le gouvernement Une émission hebdomadaire sur Radio Akavie Une heure de réflexion sur les révélations de l'éternel pour sa nation Comme il est écrit Mon peuple périsse faute de connaissances Retrouvez le prophète Gaëtan Domon tous les mardis à 10h dans une atmosphère de révélations et de prophéties Dieu, le peuple et le gouvernement c'est sur www.radioakavie.com Rediffusion tous les dimanches à 17h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada